Bonjour tout le monde, pour celles et ceux qui ne connaissent pas SkyDrive, je viens vous le présenter. Microsoft propose ce cloud avec 7Go de stockage offert contre 25Go chez Klubik OVH. Seulement les fonctionnalités de SkyDrive sont amplement plus vastes, on verra ça ensemble tout à l'heure. Son installation est aussi très simple et ne nécessite aucune synchronisation. Il est disponible pour Windows 7, Vista, macOS, iPhone, iPad, Windows Phone et Android. Je l'ai d'ailleurs installé et ça fonctionne très très bien. Je parle d'Android, bien sûr. Alors ici, je vous mettrai les liens à la suite de la vidéo comme d'habitude. Alors, vous avez une petite vidéo ici. Voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de gérer vos documents dans le cloud. Certains services vous permettent de les synchroniser pour y accéder depuis n'importe quel appareil connecté. D'autres vous permettent de les partager. Et d'autres encore vous permettent de travailler à plusieurs en ligne. Désormais, il y a un service qui vous permet de tout faire. Bienvenue sur Microsoft SkyDrive. Voici Stéphane. Il tient un blog culinaire et utilise SkyDrive. Stéphane vient de commander la meilleure pizza de sa vie. Grâce à son smartphone, il prend quelques photos et note ses impressions tout en la savourant. Après avoir terminé, il sort prendre un café pour écrire son article. Ses photos et ses notes sont synchronisées automatiquement. Il peut donc se mettre au travail dès le démarrage de son ordinateur portable. Il se souvient alors d'une photo prise en Italie qui irait parfaitement pour son article. Elle ne se trouve pas sur son SkyDrive, mais il peut la récupérer en se connectant à son ordinateur resté à la maison. Stéphane finit son brouillon et le partage avec ses amis pour recevoir leurs commentaires. Il termine ensuite son article et le poste pour le partager avec le monde entier. Grâce à SkyDrive, Stéphane retrouve toujours ses fichiers lorsqu'il en a besoin. Si seulement c'était aussi simple de trouver d'excellentes pizzas. Microsoft SkyDrive, à présent vous pouvez accéder à vos fichiers de n'importe où, les partager, travailler à plusieurs en ligne et même récupérer des fichiers restés sur votre ordinateur à la maison. Voilà, et bien maintenant je vous propose de le télécharger. Voilà, hop. Il vous faut un compte au préalable Microsoft. Donc Messenger, Windows Live, enfin bon. Une adresse mail et votre mot de passe. Vous le téléchargez. Alors soit je mettrai les deux pages à la suite de la vidéo. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Kubik. Bon, ça je pense que vous connaissez, je vous mettrai le lien aussi. Là vous avez en revanche 25 gigas gratuits. Mais les fonctionnalités ne sont pas du tout les mêmes. Bien. Donc vous l'aurez téléchargé. Voilà. Sur votre bureau, vous allez avoir cet exécutable. Et puis bon, il va se configurer. Il n'y a pas besoin de synchronisation, ça ira tout seul. Vous rentrerez votre adresse mail, votre mot de passe. Et puis ensuite, vous allez avoir un répertoire. Voilà. Sur votre disque dur, avec déjà des dossiers vides. Ici, que vous pourrez remplir. Voilà. Afin de les retrouver en ligne. Alors moi, je vais rajouter un dossier d'image. Pour la petite vidéo. Voilà. Dans lequel, eh bien, il y a un autre dossier qui contient donc un certain nombre d'images. Voilà. Vous voyez, ce petit logo là, correspond donc à cette application. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, je vais me rendre ce que vous allez faire. Pour le reste, je vous laisse voir directement sur les pages que vous trouverez donc à la suite de la vidéo. Parce qu'il y a pas mal à lire. C'est quand même assez intéressant. Bon, alors, vous vous connectez sur skydrivelive.com. Voilà. Zoop. Là, vous rentrez votre adresse mail et votre mot de passe. Et vous vous connectez. De n'importe où vous vous trouvez, vous récupérez donc les documents. Ici, voilà. J'ai mon répertoire photo. Bon, je vais cliquer dessus. Voilà. Je double-clique. Hop. Et on va ouvrir la galerie. Voilà. Ainsi de suite. Alors ici, vous avez toutes les informations, la taille des images, etc. Bon, ajouté il y a un instant par moi, Patrick Ami. Voilà. La taille, le nom du fichier. Enfin, voilà. Du fichier correspondant, bien sûr. Et puis, voilà. Bon, ben, c'est quand même intéressant. Voilà une petite démo. Alors maintenant, si vous voulez, vous faites un clic droit sur ce répertoire, on va dire. Donc, ouvrir, c'est ce qu'on vient de faire. Télécharger, partager, incorporer, renommer, supprimer, déplacer les propriétés, effacer la sélection. Bon, je vous laisse regarder tout cela tranquillement. Alors, par exemple, vous voulez le partager. Hop. Vous allez envoyer à quelqu'un. Eh bien, vous tapez donc son adresse mail. Ici, vous lui mettez un petit message, je suppose. Ici, vous cochez ou vous décochez. La possibilité pour les destinataires de modifier le contenu. Ici, les destinataires doivent se connecter pour accéder à l'élément partagé ou non. Bon, vous pouvez publier sur Facebook, sur Twitter, etc. Bon, vous pouvez obtenir un lien, etc. Bon, ici, voilà, je vais annuler. Vous avez là plusieurs présentations. Voilà. Voilà. Et ici, toc, avec les informations concernant ce répertoire. Voilà. Bon. Alors, vous avez la possibilité ici de créer un nouveau dossier, un document Word, un classeur Excel, une présentation PowerPoint, un bloc-notes, un bloc-notes, ça, je n'ai pas vu, je n'ai pas regardé. Bon. Alors, ici, vous pouvez aller sur votre disque dur, de n'importe où où vous vous trouvez, et récupérer, rajouter, si vous voulez, dans votre nuage, eh bien, dans votre cloud, eh bien, ce dont vous avez besoin. Bon, là, je vais revenir dans cette configuration. Alors, je vous laisse faire le tour, c'est quand même pas mal. Ben voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire que de vous laisser voir ça tranquillement chez vous. A bientôt !